Salut à toi chers auditeurs et bienvenue chez Homemade School. Dans cette nouvelle vidéo, il sera question de charger notre paillasse d'escalier de façon à voir le résultat qui s'affiche juste là à l'écran. Reste avec nous cette thématique d'intéresse, on démarre vite. On se retrouve donc directement sur l'interface de l'usel SAP2000 pour continuer notre formation. Il sera question de charger notre paillasse d'escalier et on va d'abord l'afficher uniquement. On va venir sur Select, on vient juste là sur Select encore, on vient sur Properties et on va choisir Area Section. On clique sur Escalier, on clique sur Select. On va fermer, on va venir juste ici, on fait un clic droit, on vient sur Show Only Selection. Et là on a notre paillasse qui s'affiche. Ensuite, on vient sur Define. Define, on va choisir Section Properties. On va choisir Area Section. On vient sur Escalier. On vient sur Modifier. On va venir juste ici, entrer 12. Donc là on a 0,12. On va cliquer sur OK. On vient là encore sur OK. Et voilà. Maintenant, on va re-sélectionner notre escalier. Cette fois-ci, on doit sélectionner uniquement les pailles qui vont accueillir les marches de notre escalier. On va donc cliquer là. OK. Ensuite, on vient, on va désélectionner les paliers. On vient, on désélectionne les paliers. On désélectionne les paliers. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va donc venir charger juste cette partie-ci. On va d'abord expliquer un peu le concept. Maintenant, on a, en considérant que voici la paillasse de notre escalier. OK. Donc, on va considérer que ça, c'est la paillasse. On va aller sur le principe que les marches seront disposées ainsi. Ainsi, de façon à toujours toucher la paillasse avant de remonter. Et voilà. Donc, on peut assimiler ça à ceci. Un truc comme ceci. Comme ça. Comme ça. Donc, ça, c'est toujours la paillasse comme ça. Avec une partie qui va former un triangle. Un triangle. OK. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, d'où sort ce principe de la paillasse et l'ensemble des marches qui reposent sur la paillasse forment un triangle. Voici l'explication. On va considérer. On a une paillasse comme ceci. Donc, l'angle est vraiment. Voilà. On va faire un truc comme ça. C'est toujours la paillasse. Maintenant, on va dessiner aussi un rectangle qui va aller dans ce sens-ci comme ça. Voilà. Si on veut représenter nos marches d'escalier sur cette paillasse-ci. On va aller comme ça. Comme ça. Et on va monter comme ça. On va aller comme ça. Et on va monter comme ça. On va aller comme ça. Et on va monter comme ça. Comme ça. Ce qui fait que là, on aura pour cette marge-ci, on aura cet espace vide-ci. Pour cette marge-ci, on aura cet espace vide-ci. Pour cette marge-ci, cet espace vide-ci, cette marge, cet espace vide. Donc, on aura donc, pour toute cette surface-ci, on aura l'équivalent de cette surface-ci. Ce qui convient, c'est qu'il va faire simplement la demi-surface de tout ce rectangle-ci. Donc, du coup, on a notre paillasse et l'ensemble des marges forment une demi-surface d'un rectangle bien déterminé. Bien défini, qui aura une hauteur de 0,15. Donc, la hauteur des marges d'escaler sera 0,15. Tout simplement parce qu'on aura trois autres couches, dont la couche de sable, mortier de pose et les carreaux, qui vont compléter à 0,2. Soit 20 cm. Donc, à chaque fois qu'on va poser un pied sur une marge, on va s'élever de 20 cm. Voilà. Et maintenant, donc, la hauteur, là, pour qu'elle puisse donner exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire une demi-surface d'un rectangle, il faudra faire 0,15 divisé par 2. Et du coup, on aura le résultat qui convient. On peut donc passer. On peut donc charger notre paillasse. On va donc venir sur Assign. On va là sur Area Properties. On va sur Uniforme. On veille bien à venir ici sur Add Existing Glossomption Escalier. On a l'unité qui convient, KiloNewton par mètre carré. Et on va entrer 25 fois 0,15. 0,15. On va appuyer sur Entrée. Ensuite, on vient juste ici. Et on va faire Diviser par 2. On va appuyer sur Entrée. Et voici le résultat qu'on obtient pour les marges de notre paillasse. Et on va appliquer. Et voilà. Maintenant, on va donc venir sur Select. On va cliquer sur Properties. On va choisir Area Section. Et on va sélectionner Escalier. On va sélectionner tout. Cette fois-ci avec les paliers. Maintenant, il est question de rajouter toutes les couches. C'est-à-dire de Sable, la couche de Sable, la moitié de pose et les carreaux. Et juste ici, on a ces différents points. Donc, on va entrer 0,4 fois 2 plus 0,38. On vient là. On est sûr. 0,4 fois 2. Soit 0,8. 0,8. Plus 0,38. On va appuyer sur Entrée. On a cette valeur ici. On est sur Atour Existing Load. Et on est sur Escalier. Et on va cliquer sur Appliquer. Maintenant, on va venir cliquer là. Et on va choisir Live. La question maintenant de mettre les charges d'exploitation. Et juste ici, pour un escalier à exclusion des marches isolées, on a juste ici. Donc, pour les escaliers à exclusion des marches isolées, on a cette valeur-ci. Donc, on vient ici et on va entrer 2,5. 2,5. Ok. 2,5. Nous sommes sur Live. Soif sur Atour. Existing Load. Et on va re-sélectionner. On peut venir cliquer ici. Et tout sélectionner cette fois-ci. Et appliquer. On va appliquer. Et voilà. On va cliquer sur OK. Nous avons donc terminé avec l'application de nos charges. Si vous avez eu des préoccupations par rapport à cette vidéo, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres préoccupations par rapport à votre utilisation du logiciel, vous pouvez également nous poser des questions. Nous ferons plaisir de vous répondre. On se dit à bientôt à la prochaine vidéo.